Alors c'est notre deuxième practice avec Mathieu Pavon, voire même trois. On avait fait un truc ici ensemble il y a deux ans, mais il joue tellement bien depuis qu'on l'a vu à l'Open de France qu'on avait trop envie de le revoir. Et de parler avec lui, alors vous voyez, c'est un vrai costaud. Au-delà de ça, il tape la balle très fort et je crois qu'aujourd'hui il faut suivre le mouvement. Les gars le disent, c'est Ram qui disait ça, avec les parcades qu'on a à jouer, si on ne tape pas fort, à un moment donné, voilà, on paye. Donc toi, comment tu suis cette espèce de course à l'armement et comment tu fais pour continuer à taper fort et à taper de plus en plus fort. Entre guillemets, la problématique, c'est la préparation physique. Avec mon préparateur physique, Ben Chir, on a passé beaucoup de temps à étudier comment bouger le corps, les plaques de force, comment il fallait que soit les appuis à tel moment dans le swing pour générer de la vitesse. Donc il y a eu vraiment un travail sur ça, de la recherche sur ça. De la biomique. Exactement, parce qu'on ne voulait pas vraiment toucher à la dynamique du swing, mais on voyait qu'en utilisant le sol différemment, on pouvait générer plus de vitesse et aussi un angle d'attaque qui est différent. Moi, étant en plus fader, je peux avoir un angle d'attaque assez descendant. Et c'est vrai qu'en utilisant le sol d'une certaine façon, en poussant un certain moment, on peut arriver à créer un angle d'attaque qui était vraiment différent. Explique-moi ça, parce que je crois que je comprends, mais il faut qu'on comprenne tous en même temps. C'est très simple, donc on en a passé du temps sur les plaques de force. Moi, swing plutôt fade, on swing plutôt un club qui arrive un peu direct. Donc voilà, on a voulu gagner par l'angle d'attaque et arrêter que ce club arrive trop direct, le prendre un peu plus en remontant. Donc il y a des choses très simples. On s'est rendu compte que, moi, à fader, j'avais tendance à glisser un petit peu. Et en fait, ce qui va créer de la vitesse et créer du loft à l'impact et un angle d'attaque remontant, c'est en poussant sur cette jambe gauche. Et donc, quelque part, ton côté droit devient un peu axe de rotation ? En fait, c'est une poussée qui va être donc verticale, mais vers l'arrière. Elle n'est pas vraiment dans un sens particulier, en termes de direction droite-gauche, mais ça va être une poussée qui va se faire vers l'arrière. C'est une poussée qui part vraiment, on utilise vraiment la pointe du pied. Et en fait, le fait de créer une force verticale va stopper tout ce qui est force horizontale et va permettre à ses hanches donc de tourner et de générer de la vitesse avec le bas du corps et donc de la vitesse, probablement, avec une phase de claveur. Donc en prépa physique, tu as fait des exercices associés ? Beaucoup d'exercices de pliométrie, tout ce qui est saut, on a beaucoup travaillé sur des sauts, on a beaucoup travaillé sur des mouvements de rotation avec des poids, un peu en gainage. On a travaillé aussi à étendre cette colonne vertébrale parce que plus on est bossu, plus on est rectiligne et large, plus en fait la rotation est vraiment compliquée. Donc ça a été plein de petits exercices comme ça. Alors moi, j'ai fait des exercices très simples sur le swing de golf. C'est qu'il y a un exercice qui me parle bien, moi, pour la reprise d'appui, c'est de pousser. C'est un exercice où je pars donc sur un stance normal, je ramène ce pied-là ici, et quand je monte ce club, je commence à aller reprendre cet appui et je pousse. Et en fait, en faisant tous les jours quelques balles au practice ou juste en le mimant à la salle de sport ou des choses comme ça, le corps qui est quand même très intelligent arrive à faire un pseudo copier-coller et j'ai pu voir honnêtement depuis un an ou deux quand même des gains de distance, pas forcément sur un drive qui est entre guillemets normal, mais dès que je décide d'y aller un peu, qu'il y a un obstacle à carrer, je suis capable de le faire alors qu'avant, j'étais un petit peu limité. J'ai gardé mon fade, alors ce qui est très drôle aussi, c'est que plus j'essaie de taper fort, plus je pousse sur cette hanche, plus en fait mon chemin et ma phase de club match. Et donc du coup, j'ai un drive qui est plutôt tendance très neutre et très droit quand je décide de vraiment la taper très fort. Bien sûr, j'en manque, mais mon driver réussi a beaucoup moins de courbe et de fade qu'un driver standard de parcours où je vais essayer d'aller prendre ce fairway un peu plus étroit. J'ai toujours été bon driver, mais c'est vrai qu'on joue avec des frappeurs de plus en plus, enfin des jeunes joueurs qui arrivent, qui frappent très fort. J'ai eu la chance de partager la partie avec John Rahm, on en parlait tout à l'heure à Madrid, et Minouli. Donc là, j'étais vraiment dans le truc avec deux très grands joueurs et très gros frappeurs. Et c'est vrai que dans des journées où ces mecs-là, ils arrivent à cadrer et à prendre beaucoup de fairway. Être 10-15 mètres devant, c'est vraiment un avantage énorme en termes de statistiques. Enfin, je ne vais pas l'apprendre, tu as des clubs plus courtes, donc la proximité du drapeau se rapproche, plus d'occasion de birdie, des fers à taper sur les par-5 en second coup. Donc sur une année entière, il y a un vrai gain en termes statistiques. Dis-moi, c'est du jeu pour jouer sur le PGA Tour, ça non ? Oui, ben moi, c'est mon rêve clairement. Et voilà, il faut s'adapter. Il parle aussi de cette nouvelle balle avec une compression différente. On a vu que pour l'instant, les 2-3 résultats qui sont sortis de cette nouvelle balle, c'est que les gros frappeurs seront encore plus avantagés qu'avec la balle qu'on a là. Donc cette course à la distance, gagner de la distance, je pense que c'est important, c'est important de s'y mettre et de commencer à piger 2-3 trucs. Allez, on le regarde frapper un peu.